L'expérience que j'ai personnellement d'une association qui par à la fois un prêt à taux zéro et par un accompagnement de très grande proximité a pour objectif d'aider des créateurs et des développeurs de petites entreprises issues de milieux populaires qui normalement n'ont pas accès aux banques à accéder à la banque. Et je crois que c'est un enjeu extrêmement important dans notre réseau. Quand on prête 10 000 euros, derrière on entraîne 80 000 euros de prêts bancaires. C'est très important de ne pas enfermer la micro-initiative économique, le micro-crédit, dans un univers à part, séparé du reste de l'économie. Parce que d'une certaine façon, c'est de l'économie de survie qui ne peut pas sortir de ce monde de la survie pour passer l'étape suivante, entrer dans l'économie réelle de tout le monde. Et je crois que c'est un des enjeux les plus importants qui se posent aujourd'hui à tout cet univers qui se développe énormément du micro-crédit et de l'accompagnement. C'est d'accompagner vers la bancarisation. Les banques, quoi qu'on en pense, sont des outils indispensables pour se développer, créer de l'emploi, créer de la richesse, et pas simplement se maintenir en vie. Se maintenir en vie, c'est évidemment nécessaire, mais il faut que se maintenir en vie permette d'accéder à un rôle d'acteur économique de plein droit. Il y a une industrie de la micro-finance, mais d'une certaine façon, en industrialisant, on a contribué à la séparer du reste de la finance, du reste de l'économie. Et donc on a un univers à part, l'économie des pauvres pour les pauvres. Et je crois que si on veut vraiment lutter contre la pauvreté, il faut trouver des articulations qui permettent de sortir de cet univers confiné, avec ses propres outils, ses propres mécanismes, mais qui entretiennent, d'une certaine façon, une pauvreté qui permet de survivre, mais qui ne permet pas de sortir complètement de la pauvreté. Actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Les banques sont ravies d'avoir des institutions de micro-finance pour s'occuper de toute une clientèle dont elles ne veulent pas. Et d'une certaine façon, on décharge la responsabilité des banques d'une responsabilité sociale qu'elles ne veulent pas assumer. Il est important que la micro-finance les oblige au contraire à changer leur pratique, leur regard, et qu'elles assument effectivement une partie de leur responsabilité, qui est de servir à l'ensemble de la société, et pas seulement ceux où il y a le plus de profits à faire. Il faut que la micro-finance travaille avec les banques, effectivement, pour que les projets que les micro-finances aident deviennent bancarisables. Ça suppose se travailler aussi bien au niveau des projets qu'au niveau des banques, que leurs produits et leurs services soient adaptés à une clientèle qu'elles n'ont pas l'habitude de servir, donc ça veut dire transformer la pratique des banques, rendre en même temps les projets que l'on aide par la micro-finance bancarisables. Donc il y a un travail de médiation entre le bénéficiaire de la micro-finance et la banque, que les institutions de micro-finance devraient jouer, et qu'elles ne jouent pas vraiment.